Yo les gens, c'est Fatman 4.1 HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour la première review de la journée, je dis bien la première parce qu'il y en aura deux, et on commence la journée avec la review du milieu de terrain français de Manchester United, Paul Pogba en version Thief, donc third in form, la troisième version boost de Paul Pogba, qui est, bah elle est pas passée inaperçue, mais voilà, je crois qu'elle est sortie pendant une TOTS, je sais plus quelle TOTS, et du coup, bah les gens étaient plus concentrés sur les TOTS que sur Paul Pogba, alors qu'au final, Paul Pogba, comme vous pouvez voir, ses stats in game défile, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre sur pause ou à remettre en arrière, il a des statistiques dignes d'un joueur TOTS, alors après, voilà, la carte n'est pas bleue, mais statistiquement parlant, voilà, il a une carte qui envoie quand même du très très lourd, et in game, il est vraiment très bon, au niveau de l'équipe, c'est un 4-3-2-1, j'ai remodelé mon équipe, comme vous, bah, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui ont vu la vidéo, d'ailleurs si tu l'as pas vu, va la voir, j'ai eu de la chance dans mes packs de récompenses future champion, du coup, j'ai décidé de réinvestir, et de modifier l'équipe en nous donnant cette équipe vraiment sympathique, d'ailleurs, la revue de TOTS sortira un petit peu plus tard dans la journée, vu que je l'ai promise et que je ne l'avais toujours pas sorti. Le Paul Pogba, on va rentrer dans le vif du sujet, donc au niveau de son prix, évidemment, c'est cher, Paul Pogba, ça a toujours été cher cette année, bon, le régular, maintenant, il tourne aux alentours de 200 000 crédits, mais pendant pas mal de temps, il tournait aux alentours de 400 000, 500 000 crédits, enfin, une version régular, donc c'est vrai que c'est quand même assez abusé. Cette version A92 de Général tourne aux alentours de 880 000 crédits sur Xbox, sur PlayStation, ça tourne aux alentours de 980 000 crédits, prenez la version la moins chère, donc moi, vous voyez, j'ai pris la version OTW, parce qu'au moment où j'ai décidé de l'acheter, c'était, enfin, le OTW était moins cher que la version Boost, puisque, voilà, vous vous arrangez, vous prenez la version qui vous arrange le plus, après, au niveau, donc, maintenant, des points positifs, points négatifs, il n'y a qu'un seul point négatif chez Paul Pogba, c'est la finition, alors bon, j'ai mis des buts avec lui, voilà, ça ne m'a pas empêché de mettre des buts avec lui, d'ailleurs, des buts vraiment sympathiques, mais je trouve que la finition pose quand même problème, il n'a que 78 de finition avec une telle carte, quand je compare à Marco Verratti, alors, voilà, Marco Verratti, certes, c'est un TOTS, il a plus en général, mais quand tu vois en Marco Verratti qui a 80 de finition et Paul Pogba qui, au final, se tape un 78, il y a quand même un gros problème, Marco Verratti, voilà, c'est 2 à 3 buts tous les 2 ans, Paul Pogba, c'est quand même un milieu de terrain qui marque des buts, et devant le but, il est bon, voilà, il faut dire ce qu'il, en vrai, il est capable de mettre de beaux buts devant les cages, et lui mettre à seulement 78 de finition, je n'arrive pas à le comprendre, et donc c'est donc son seul point négatif, parce qu'il y a quand même des trucs qui te ratent devant les cages assez grossiers, sachant que, bah, assez grotesques, plutôt, sachant que, voilà, en long shot, c'est une tuerie, donc c'est quand même assez incompréhensible, après, il n'y a que des points positifs chez lui, donc le Paul Pogba, comme vous pouvez voir, je l'ai mis au milieu de terrain, donc en MC, donc je le considère plus comme un joueur à vocation défensive, même si c'est vrai qu'offensivement, il apporte énormément, d'ailleurs, vous allez voir, à la fin, je me suis permis de mettre le bilan avec lui, ce qui est assez rare, parce que je le fais très rarement avec les MC, donc, l'aspect défensif du Paul Pogba, 84 en tacle debout, 88 en tacle glissé, 79 en interception, 77 en marquage, 82 en précision de la tête, il n'a pas des stats exceptionnelles défensivement, mais il a des longues jambes, et, bah, pour ceux qui ont testé Vira, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de tester Vira, c'est, bah, exactement le même style de joueur que Patrick Vira, c'est-à-dire qu'il a des longues jambes, c'est un poulpe, c'est une pieuvre, et le mec, il te ratisse énormément de ballons, malgré le fait qu'il ait des stats sûrement inférieurs à beaucoup de milieux de terrain TOTS, par exemple, et, bah, Paul Pogba, il va récupérer énormément de ballons avec une facilité déconcertante, aussi, au niveau de son physique, il est quand même aidé par son physique, 1m91, 97 en force, 76 en agressivité, 90 en saut, 97 en endurance, c'est vraiment un milieu de terrain très très complet, à l'épaule, il a une, bah, il te détruit les joueurs à l'épaule, hein, tout simplement, c'est de la destruction massive, la qualité de passe est aussi au rendez-vous, 96 en vision, 91 en effet, 91 en passe long, 96 en passe courte, 87 en centre, il a un 91 en précision de coups francs, j'ai pas pensé à lui faire tirer les coups francs, vu que j'avais Edinson Cavani, en fait, dans mon équipe, et du coup, c'est lui qui les tire par défaut, mais c'est vrai que, voilà, statistiquement, au niveau des coups francs, il a les stats, et je pense que si vous les frappez en force avec lui, il y aura vraiment moyen de faire du sale, techniquement, voilà, c'est Paul Pogba, 5 étoiles, geste technique, 96 en dribblingame, 85 en agilité, 92 en réaction, 97 en contrôle de balle, techniquement, tu te régales avec lui, c'est une tuerie au milieu de terrain, pour te sortir du pressing, voilà, tu peux, tu t'élimines un pressing super facilement via des gestes techniques, et tu as aussi, bah voilà, comme tu n'es pas limité en termes de gestes techniques, tu peux skiller, voilà, tu peux skiller, et la frappe de balle, donc comme je l'ai évoqué, la finition devant le but pose problème, par contre, au niveau des longs shots, 99 en longs shots, 99 en puissance de frappe, 93 en volée, 84 en pénalty, les longs shots du Paul Pogba partent vraiment super bien, et ça, bon, ça c'est quand même assez réaliste, et c'est cool, d'ailleurs, j'avais pas trop trop aimé la version régulaire au niveau de la frappe, je trouvais que, au niveau de tout ce qui était longs shots, ça partait vraiment, c'était moyen, pourtant il avait des statistiques, mais là, cette version à 92, elle est tout simplement énormissime, et la vitesse, bien évidemment, 81 de vitesse pour un milieu de terrain, c'est juste parfait, donc, vous avez le bilan du Paul Pogba, comme vous pouvez le voir, pour un milieu de terrain, j'ai mis quand même pas mal de buts, sachant que je ne forçais vraiment pas sur lui, t'as peut-être l'impression sur l'équipe, mais je jouais en div, donc, j'avais pas envie de forcer trop trop sur lui, parce que j'avais quand même envie de gagner mes matchs, et donc, voilà, vous pouvez le voir, en 13 matchs, j'ai mis 7 buts, et j'ai fait 3 passes d'air avec, et sur les 3 passes d'air, ça fait un peu comme Paul Pogba, cette année avec Manchester United, vous avez vu, j'aurais pu en faire largement plus, mais les attaquants de mon équipe ont décidé de croquer sur ces caviars, ça fait, ouais, c'est comme en vrai, comme avec Manchester United, je sais pas, pour si vous avez vu la vidéo, là, de Manchester, toutes les passes ratées de, enfin, les vraies passes de Pogba, après les joueurs de Manchester vendanges, c'était impressionnant, et ça m'a fait penser un petit peu à ce truc-là, et donc, si tu as kiffé cette review de Paul Pogba, Tiff, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo, à tes amis, à ta famille, à tout le monde, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour une autre review, la review de Florian Thauvin, version Team of the Season, je vous dis à la prochaine, et j'en prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501